Les voeux d'aujourd'hui, c'est à la fois des voeux qui sont liés à une actualité qui est quand même une actualité tragique parce que le décès du président du conseil général, ensuite ces attentats nécessitent que je crois qu'on ait un discours de rassemblement au-delà du fait que des gens ont marché ensemble dans le silence, ont témoigné d'un certain nombre de choses il faut qu'un maire et qu'un député réaffirment la nécessaire solidarité et également le vivre ensemble mais au-delà c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le combat sur un certain nombre de dossiers et le combat sur les dossiers qui sont vraiment à mon avis primordiaux en 2015 c'est à la fois l'hôpital de Briançon, son statut d'hôpital isolé que l'on veut confirmer dans la loi de façon à ce qu'il bénéficie de financements particuliers et accélérer aussi la prise en compte des besoins transfrontaliers et le problème de transport, je m'exprime souvent sur ce sujet mais c'est parce que c'est un sujet primordial 2015 sera l'année charnière où on aura à terme encore ou plus de trains de nuit entre Paris et Briançon au mois de décembre prochain, où on aura encore ou plus de voies ferrées en état entre Mont-Dauphin et Briançon c'est-à-dire la partie la plus fréquentée de la ligne donc aujourd'hui il faut réaffirmer un certain nombre de choses et je suis content de voir que dans ces voeux on dit la même chose, que ce soit le préfet, la sous-préfète de Briançon, moi-même l'ensemble des élus, au-delà des opinions des uns et des autres, pour essayer de tirer vers le haut un territoire qui a vraiment besoin qu'on se soucie de son enclavement qu'il s'agisse des problèmes de santé, qu'il s'agisse des problèmes de transport donc au moins, s'il y a des voeux à avoir en particulier, c'est vraiment qu'en cours d'année 2015 on puisse dire Briançon rouvre sa réa à l'hôpital et que le train nuit Paris-Briançon est pérennisé indivitam et terronam, ça ce serait vraiment une bonne conclusion de l'année 2015